Les champions du monde français accueillent les champions d'Europe portugais dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des Nations. Un duel au sommet pour un remake de la finale de l'Euro 2016. Ça c'était sur le papier, sur le terrain c'était une toute autre histoire. Le match se solde par un 0-0, tactiquement bien en place, les deux équipes n'ont laissé que très peu d'espace. La première période est plutôt fermée avec très peu d'occasion, le Portugal dicte le tempo et à la 25e minute de jeu Cristiano Ronaldo est trouvé dans la surface. Le capitaine de la Selesao arme une frappe du gauche mais le ballon est contré par un tacle salvateur de Lucas Hernandez. Au retour des vestiaires, la France commence à mettre le pied sur le ballon et s'approche de plus en plus des buts de Rui Patricio. A moins de 20 minutes du terme, Pep pense donner l'avantage au Portugal après avoir repris un coup franc de Guerreiro de la tête. Malheureusement pour la Selesao, le défenseur de Porto est signalé hors jeu. La réponse des bleus arrive deux minutes plus tard. Pogba arme une lourde frappe du droit mais c'est facilement capté par Rui Patricio. Hugo Lloris va ensuite sauver la France par deux fois. Le portier de Tottenham se saisit d'abord d'une frappe de Renato Sanchez et au bout du temps additionnel, le capitaine des bleus se détend parfaitement pour repousser une frappe de Cristiano Ronaldo. Score final 0-0, conséquence au classement, le Portugal et la France restent ex aequo en tête du groupe 3 avec 7 points chacun. Du côté des tops et des flops, la rédaction de Made in Foot a choisi de récompenser Presnel Kimpembe. Le défenseur parisien s'est montré solide tout au long du match. Il a brillé par sa lecture du jeu et ses interventions tranchantes. Le français a également été précieux dans la relance. A contrario, les matchs d'Olivier Giroud et Kylian Mbappé ont été plus compliqués. L'attaquant de Chelsea s'est heurté au duo Pep-Rubén Diaz. Dès le début du match, son duel avec le nouveau défenseur de Manchester City lui a laissé des séquelles. Quant aux joueurs du PSG, il n'a que très peu pesé sur la partie. Malgré une accélération en début de seconde période où il a buté sur Rui Patricio, Mbappé s'est retrouvé en difficulté face au bloc resserré du Portugal. Nul doute que Kylian Mbappé et ses coéquipiers auront à cœur de faire mieux lors du match retour le 14 novembre prochain. et à la prochaine fois, à la prochaine fois, vous pouvez vous abonner à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501